Jean-Paul Lamy, vous êtes apiculteur, vous êtes aussi ancien directeur de salle de cinéma, c'est pour ça qu'on se retrouve dans un cinéma. Puis aussi, vous suivez l'itinéraire, l'aventure du film « Des abeilles et des hommes ». Alors, est-ce que ça veut dire que les abeilles et les hommes ont un destin lié ? Tout à fait, même si les abeilles étaient là avant nous depuis 60 millions d'années. Mais notre destin est lié parce que sans les abeilles, on n'aurait plus grand-chose à manger. C'est 30% de l'alimentation mondiale due à la pollinisation des abeilles. Et malheureusement, aujourd'hui, les abeilles souffrent de l'inconscience des hommes. L'apiculture, aujourd'hui, c'est une réalité importante ? En France ? En France, l'apiculture, c'est 1 200 000 ruches, 60 000 apiculteurs, mais on en a perdu la moitié en 10 ans. Alors, vous évoquez justement les difficultés qu'on rencontre les apiculteurs. On en parle souvent, on parle des abeilles qui meurent à cause d'un certain nombre d'insecticides, de fongicides. Face à des grands groupes qui, justement, développent ces produits, je pense à Bayer, je pense à Monsanto et d'autres, et qui font un lobbying important auprès des politiques, quel peut être, finalement, le pouvoir et des agriculteurs et de la société qui veut défendre son miel et ses abeilles ? Alors, leur pouvoir, c'est non pas de faire du lobbying comme Monsanto, mais c'est, disons, la pression, entre guillemets, d'un maximum à la fois être consommateurs et des habitants et des apiculteurs. Et puis, en dernier sort, je crois qu'il n'y a qu'une seule solution. Il faut emmener nos abeilles à Bruxelles pour montrer à nos chers députés européens que sans les abeilles, ils auront du mal à vivre. Donc, vous êtes parti pour aller poser les ruches, lâcher les abeilles dans l'enceinte de la communauté européenne ou à Strasbourg ou à Bruxelles ? Pourquoi pas ? Il y en a d'autres qui emmènent leurs vaches, etc. Pourquoi pas emmener nos abeilles ? Ça marquerait au moins les esprits.